bonjour chers abonnés aujourd'hui je vais vous part partager un message en lien avec un site je vous mettrai le lien sous la vidéo un message important c'est surtout un rappel alors ça nous parle un peu de dieu de la spiritualité dieu n'intervient pas dans le choix de ton âme mais te donne le droit de faire un choix libre entre la poussière et l'éternité c'est à dire entre la mort et la vie éternelle depuis l'antiquité plusieurs religions de différentes nations parlent d'un livre mystérieux il existe des dessins anciens représentant dieu le livre et les sept chandeliers d'or contenus dans le livre le livre mystérieux est mentionné dans le cinquième chapitre de l'apocalypse comme le livre aux sept sceaux quelle que soit votre religion ou que vous soyez athée lisez l'apocalypse de l'apôtre jean pour comprendre la signification du livre prédit qui a été scellé jusqu'à un certain temps personne ne savait ce que contenait ce livre mais sa révélation était attendue et il a été prédit que le livre serait révélé à la fin des temps ce livre a déjà été révélé en russie dans le caucase en 2019 ce livre contient les sept tables sacrées appelées dans l'antiquité les sept chandeliers d'or l'ouverture des sept sceaux du livre et le temple qui en est construit sont la preuve imminente de la venue du messie le temps d'examen pour chaque âme est venu c'est le temps du choix soit se réveiller et grandir avec notre âme dans l'éternité soit tomber en poussière le jour du jugement dernier pendant l'épreuve finale chacun doit choisir son propre chemin avec son propre esprit et sa propre conscience la conscience est la voie de dieu dans l'être humain le but de la révélation du livre mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres cette fois peut-elle le sauver jacques chapitre 2 verset 14 tu crois qu'il y a un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et ils tremblent veux tu savoir aux hommes vins que la fois sans les oeuvres est inutile jacques chapitre 2 verset 19 et 20 ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon père mathieu chapitre 7 verset 21 pendant des siècles par l'indifférence de la majorité des gens entre eux les inhumains ont tué les justes réduit les peuples en esclavage et les ont impliqué dans des guerres certaines âmes qui vivaient leur propre vie sont restés au niveau des âmes abominable c'est leur choix de vie en vie elles sont tombées de plus en plus bas et se sont transformés en bio repos humanoïdes mais de nombreuses personnes indifférentes ont encore assez de lumière dans leur âme pour s'éveiller à temps et devenir un être humain il y a encore une chance de sauver ces âmes en les éveillant à la croissance de la conscience c'est la seule raison pour laquelle le tout puissant repousse encore le jour du jugement la tâche principale des âmes lumineuses en ce moment est d'aider les attarder à être sauvés de les aider à s'éveiller c'est maintenant qu'on a besoin de l'aide de tous sur terre de l'aide pour ceux qui ne sont pas éveillés essayer d'éveiller les autres mais sans s'imposer ceux qui ne veulent pas entendre n'entendront pas mais donner à chacun la chance de prendre conscience du message chaque âme sauvée contribue à l'élévation spirituelle de l'humanité ceux qui restent indifférents aux autres maintenant sont immatures et ne seront pas sauvés le jour du jugement si les âmes de la majorité se réveille et que l'amour pour les enfants devient plus fort que l'indifférence alors notre monde commencera à changer sans conflit et sans dispute et le jour du jugement sera une joie ne considérez pas comme une perte de temps et d'énergie à éveiller les autres mais comme un bonheur d'accomplir un grand expo spirituel n'est ce pas une joie d'accomplir la volonté du tout puissant de sauver les âmes du monde par amour pour nos semblables par amour pour les animaux et les guerres dans toutes les régions et entre toutes les nations c'est le premier devoir de chacun la matrice du programme divin accepte toujours le choix de la majorité le destin du monde est donc déterminé par la majorité aujourd'hui le monde est du côté des ténèbres avec sa désunion et son indifférence si la majorité se range du côté de la lumière et s'unit les uns aux autres alors le tout puissant accepte ce choix et la libération du monde se fera sans chaos et sans conflit cependant si les gens continuent à se comporter de manière indifférente les uns envers les autres à être impliqués dans des guerres et à exécuter sans réfléchir les ordres des autorités supérieures pour de l'argent par peur ou sous la contrainte la civilisation sera détruite maintenant que le but de ce livre est connu nous avons un choix d'accomplir la sa volonté ou de rester inactif selon la volonté et les manoeuvres des ténèbres avec le point de non retour pour l'humanité c'est à dire la soumission à l'esclavage total et être traité comme du bétail alors il ya un blog qui s'appelle monde uni en lien avec le message du jour et une chaîne youtube je vous mettrai le lien alors le message le plus important qu'il faut comprendre c'est que c'est bien d'avoir la foi mais on ne peut plus se contenter d'observer sans agir il est plus que temps de réveiller un maximum de personnes autour de nous chacun doit accomplir sa part alors je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci de m'avoir écouté à bientôt ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021